16e candidate, Anaïd Thibault de l'École de technologie supérieure pour la thèse intitulée « Simplification et automatisation de l'estimation des surfaces corporelles brûlées sur des modèles 3D personnalisées de patients à partir d'images 2D en contexte clinique d'urgence. » Bonsoir. Imaginez la situation, c'est l'été, et Robert a décidé d'inviter quelques amis chez lui pour faire des grillades. Il allume le barbecue et utilise de l'alcool à brûler qui l'asperge sur les flammes naissantes. Extrêmement dangereux, un terrible retour de flammes survient, la bouteille explose entre ses mains et Robert se retrouve alors gravement brûlé. Il est emmené en urgence à l'hôpital le plus proche. Son corps est dans un état de déshydratation intense. Sa vie est en danger, son temps est compté. L'équipe médicale qui va le prendre en charge va alors utiliser le schéma de gauche pour estimer un paramètre capital. Ce paramètre, c'est le ratio de la surface corporelle brûlée, représentée en rouge, sur la surface corporelle totale. Ce paramètre permet de personnaliser les soins, notamment en déterminant quelle quantité de fluide apporter au corps du patient pour assurer sa survie. Le problème, c'est que Robert est un bon vivant, il aime manger et il a un peu d'un bon point, et ce type de morphologie n'est pas représenté dans ce schéma standard. Cette imprécision risque alors d'entraîner une mauvaise estimation de la quantité de fluide à lui apporter. Trop ou pas assez risque d'entraîner des séquelles, voire de provoquer son décès. Robert risque malheureusement de ne pas s'en sortir. Mais arrêtons-nous un instant et revenons en arrière. Imaginons que ce n'est pas ce schéma qui soit utilisé, mais qu'à la place, on demander à l'un des membres de l'équipe médicale de prendre quelques photos de Robert et de ces brûlures. A partir de ces photos, on va extraire quelques mesures corporelles. Trois à quatre suffiront. Puis, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, on va récupérer l'ensemble des dimensions corporelles afin de reconstruire l'enveloppe 3D complète de Robert. Ensuite, on va utiliser les photos des brûlures qu'on va venir plaquer sur ce modèle 3D. Et comme un papier calque, on va venir décalquer les surfaces brûlées. On aura ainsi une meilleure estimation du ratio de surface brûlée et de la quantité de fluide à lui apporter. Robert a donc plus de chance de s'en sortir. Alors, vous me direz peut-être, pourquoi n'utilise-t-on pas déjà actuellement cette méthode en clinique ? Eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Montrez ces fameuses photos à une machine et elle sera incapable de détecter par elle-même un être humain. Alors, imaginez la complexité de détecter des informations plus précises comme des dimensions corporelles ou des surfaces brûlées. Ça, c'est le but de mon projet de recherche. Créer des algorithmes qui vont guider la machine à extraire les informations pertinentes de ces images pour reconstruire le modèle 3D personnalisé du patient et améliorer la représentation des surfaces brûlées. Ce travail se fait en collaboration avec l'Unité des Grands Brûlées, un des centres spécialisés de Montréal. Le but est de développer une méthode automatique, précise et rapide, applicable dans ce contexte. J'espère ainsi que ce projet de recherche pourra en aider plus d'un à travers le monde, tout comme Robert. Je vous remercie. Applaudissements Musique 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 Musique